Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour quelques messages du tarot et de l'oracle et des esprits protecteurs pour votre signe pour les mois de septembre-octobre 2023. Alors, quel est l'oracle que nous allons avoir ici pour nos amis Balance ? Vous avez gardien du feu, enflammez vos passions. Bah dis donc, enflammez vos passions chers amis. Au dos de deck, voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Alors, d'après ce que je saisis ici pour ma part, c'est qu'il y a ce côté, je ne comprends pas, je ne suis pas tout à fait au bon endroit. Il y a cette idée, il y a quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient pas et vous allez chercher à trouver une situation beaucoup plus passionnante, beaucoup plus intéressante pour vous, quelque chose où vous allez être bien plus à l'aise avec vous-même et avec vos désirs. Je crois que ce n'est pas loin, ce n'est vraiment pas loin, cette affaire, cette histoire, que ce soit au plan sentimental ou que ce soit au plan professionnel ou matériel, ça arrive assez rapidement pour vous. Ce qu'on vous invite à faire, d'après cet oracle, c'est vraiment de rester souriant, calme, tranquille. Parce que le voile va se lever très très rapidement et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de profondément intéressant pour vous à venir. Et bien voilà, le chariot, on le sent ça, ça va très 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 vite, il y a un changement qui va très vite et vous avez le jugement. Alors, ces deux arcanes majeures nous disent bien qu'il y a quelque chose qui est profondément rapide, qui est profondément transformateur, qui est profondément intense. On sent l'intensité, c'est pour ça que vous avez cette idée, enflammez vos passions. Il y a ce côté passion, il y a ce côté, ça va très très vite, vous voyez un feu qui brûle, mais ça fait longtemps que ça brûle en vous. Ça se prépare et je pense que là, ce sera vraiment l'embrasement de quelque chose de super intéressant pour vous, où vous allez être complètement inondé par ce bonheur, complètement inondé par cette passion qui va arriver vers vous. Et effectivement, vous l'avez, le valet de Denier, qui nous dit, avec le roi de Denier, qui nous dit ce quoi ? Que vous allez très très rapidement progresser d'une opportunité, d'une possibilité vers sa réalisation. L'idée est là, que ce soit une idée, que ce soit une relation, que ce soit une nouvelle rencontre, etc. Quoi que ce soit, vous allez avancer à pas de géant. Ça va aller très très vite, vous n'allez même pas vous rendre compte, en fait, tout s'enchaîne. Il y a un enchaînement très très rapide et très intense, qui va demander, en fait, à rester très ouvert, rester très très ouvert au plan mental, par rapport à cette situation-là. Et on le sent dans ce neuf de bâton, qu'il y a peut-être une résistance qui va se créer chez vous. Il risque d'y avoir une résistance, un côté je veux me protéger, mais avec ces énergies très novatrices, très nouvelles, très prometteuses, avec ces possibilités qui arrivent vers vous, on vous dit, lâchez prise, n'ayez pas peur. Ça va vous aider, en fait, à renouveler votre énergie. Ça va vous aider, comme nous le disait le jugement ici, à transformer quelque chose que vous avez déjà initié en une situation beaucoup plus intéressante. Et c'est ce que nous disait le deck de l'oracle. Voyez au-delà de la situation actuelle. Ça, c'est votre situation actuelle. Vous avez construit quelque chose, vous avez produit quelque chose, vous avez avancé super, très bien, mais vous pouvez faire quelque chose de plus. Ou en tout cas, la vie va vous proposer quelque chose de plus. Et on sent que là, il y a ce côté embrasement d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité, d'une nouveauté où vous allez être très très bien. Bon, ça risque à un moment donné de vous angoisser, ça risque à un moment donné de vous stresser, ça risque de provoquer un petit peu des émotions fortes au plan où ça... C'est pour ça que, dans le gardien du feu, ici, on sent la tranquillité et on sent le fait d'accepter, d'accueillir les choses. C'est exactement ce que vous dit le roi Donnier. Il vous dit, acceptez les choses. Acceptez-les tranquillement. N'oubliez pas que vous allez avoir ce côté progression, ce côté transformation, ce côté élaboration. Vous allez vraiment réussir à construire quelque chose de super positif pour vous et qui va vous libérer de ce 10 d'épée. Mais vraiment, vous allez avancer très très vite, ça ne va pas durer très longtemps, cette angoisse, ce stress, ces pensées un peu difficiles pour vous. Vous allez réussir très très rapidement à dépasser cela, à aller au-delà, à aller vers l'alignement, à aller vers ce côté soigné, ce côté... Je retrouve vraiment confiance en moi et je sais que tout se passera bien parce que je sais que ça va me mener vers quelque chose de profondément profitable et bon pour moi. D'où la tempérance, donc, arriver à trouver l'équilibre au plan émotionnel, ne pas se laisser perturber par ses pensées, revenir vers la matière. Ça, c'est le 9 de Donnier qui nous dit, revenez vers la matière, revenez vers la réalité et revenez vers l'ouverture. Donc, je m'ouvre à cette possibilité en me disant, je ne peux pas peut-être prévoir l'issue de cela. D'où l'idée, voir au-delà de la possibilité, voir au-delà de ce que vous vivez actuellement. Cette Donnier avec la roue de la fortune. La situation actuelle va changer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez ici le jugement, vous avez le chariot, vous avez la roue de la fortune et il y a ce côté vraiment changement, profond changement pour vous. Où votre défi à vous sera de rester tranquille, de ne pas vous laisser envahir par l'angoisse et le stress. De ne pas se laisser envahir par la peur que peut provoquer votre mental. Parce que je crois que ce que vous avez aujourd'hui, c'est bien, c'est pas mal, c'est même très très bien. Mais je pense que vous pouvez avoir beaucoup mieux. Vous pouvez avoir beaucoup mieux parce que vous avez le pape, vous avez l'étoile qui nous parle justement de cette guidance de la vie, du destin, de votre ange gardien. Appelez ça comme vous le souhaitez, voyez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous dépasse et qui vous dit, il est temps de vous éveiller, de vous réveiller à une nouvelle situation, à une nouvelle possibilité. Il est temps de vous éveiller à un nouveau vous, à quelque chose de différent pour vous. Vous allez être beaucoup plus dans la joie de vivre et l'apaisement de cette joie, de cette nouveauté. Et une nouveauté qui vous apaise ici, c'est ce que je sens en tout cas. La reine de coupe qui nous parle justement d'émotions fortes, profondes. Et surtout, on vous dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin peut-être aussi de cette résistance sur l'actuel. Peut-être que vous avez du mal à accepter le changement tel qu'il se présente ou en tout cas au début. A mon avis, ça va être au début parce que ça va vous surprendre ici, ça va vous perturber un petit peu. Peut-être que vous ne vous attendez pas exactement à ça. Mais quoi qu'il en soit, en fait, essayez de voir au-delà, essayez de trouver peut-être une façon différente d'aborder les choses. Et c'est comme ça, 7 deniers, 7 deniers, en fait, que vous allez pouvoir asseoir votre progrès, votre épanouissement sur ce que vous avez actuellement. Parce qu'actuellement, vous avez certainement de belles choses. Alors là, vous avez 10 de coupe. Et à ce côté, il y a quelque chose actuellement qui vous convient. Mais en fait, vous dire que vous pouvez aller au-delà, c'est quelque chose qui sera un petit peu compliqué à un moment donné. Mais cette complexité, en fait, vous allez pouvoir la dépasser par la confiance que vous pouvez avoir en votre destinée, en votre ange gardien, en quelque chose qui est profondément difficile, en fait, à saisir pour le mental. D'où le stress, d'où l'entendement qui ne saisit pas, qui ne comprend pas. En fait, c'est au-delà de l'entendement. C'est plutôt dans l'intuition que va se jouer ce côté rééquilibrage, ce côté je fais confiance à ma destinée. Trois de bâton. Il y a cette idée, effectivement, de laisser derrière soi peut-être un rêve, peut-être un souhait, un désir. J'ai l'impression, plus j'avance dans ce tirage, plus j'ai l'impression que ce n'est pas exactement ce que vous attendez. Ce n'est pas exactement ce que vous auriez aimé avoir, mais en fait, ce que vous n'attendez pas et qui arrive vers vous, c'est encore mieux que ce que vous auriez pu attendre. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire ce que vous auriez aimé avoir, en fait, ce qui va arriver alors que vous n'avez pas envie réellement de ça, en fait, ce sera dix fois plus, dix fois plus beau, dix fois plus intéressant que ce que vous auriez pu attendre, espérer ou en tout cas rêver. Ben voilà, voyez, cette opportunité est une belle opportunité. C'est une opportunité qui va vous apporter la stabilité, la joie, parce que vous avez le six de bâton avec le quatre de bâton. Ça va vous apporter la joie, le désir, l'envie, il y a la passion, il y a ce côté vraiment, ça redonne un peu du peps dans votre vie, ça va redonner beaucoup plus de joie et de passion. C'est peut-être pas exactement ce que vous auriez espéré, mais vous allez voir, ça va être super intéressant pour vous. Et vous avez cette reine de bâton avec l'as de coupe, vraiment, ça va vous faire du bien à l'intérieur de vous, ça va vous faire du bien. Ça va faire beaucoup de belles émotions qui vont, en fait, vous redonner confiance en vous, qui vont vous redonner le désir et l'envie de faire quelque chose de beaucoup plus profond. Et surtout, d'aller plus loin que ce que vous auriez pu espérer à ce jour. Vous avez ce chevalier de denier. En fait, vous allez avoir beaucoup de mal à lâcher prise sur la stabilité, sur ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez le valet de bâton ici, avec le chevalier. Donc, suivez votre passion, c'est vraiment une question de passion. Suivez votre passion, suivez votre désir. Ce côté désir, je crois que ça va être un peu problématique pour vous, quand même, ça va vous stresser à un moment donné. Mais je ne pense pas que ça va durer. J'ai deux qui ont sauté, donc je vais les prendre. J'ai la roue de la fortune et j'ai l'ermite. L'ermite et la roue de la fortune nous disent justement ici qu'avec le valet d'épée, donc vous l'avez ici, le valet d'épée. On nous dit ici que vous devriez apprendre un peu plus à vous faire confiance. En fait, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez essayé de recouvrir, de cacher quelque part, presque d'ignorer. Et là, on vous dit, apprenez à écouter ce désir, cette passion. Allez au-delà de la stabilité, de l'équilibre, du train-train quotidien, de ce quelque chose qui vous est rassurant. Je pense que c'est quelque chose qui vous rassure et c'est pour ça que vous allez avoir du mal un peu à vous laisser aller. C'est ça l'idée, se laisser aller à ce changement. Parce que n'ayez aucune crainte, vous n'allez rien perdre en fait. Vous avez ce roi de denier qui nous dit justement que vous allez gagner. Plus vous allez savoir rééquilibrer, laisser un peu plus de place à la passion, laisser un peu plus de place à votre désir, à votre envie. Plus vous allez avoir cette possibilité d'enrichir, d'être dans la prospérité en fait, dans la matière, en le sens là. C'est juste ajouter, ce n'est pas perdre quelque chose et complètement changer, recommencer tout. Non, c'est rajouter à ce que vous avez déjà. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir à proprement parler. Mais c'est tout à fait logique et normal quand il y a un changement comme ça. Et quand on est pris dans une passion, bien sûr que ça peut être problématique et ça peut nous effrayer, ça peut poser des problèmes. Mais je vous assure, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre puisque vous avez la tour et vous avez le chariot. Donc ça va venir brutalement peut-être, ça va s'éveiller brutalement chez vous. Ça va arriver d'un coup et en fait ça va vous demander quand même de revoir un peu les choses, de déconstruire le quotidien, de déconstruire ce que vous avez aujourd'hui. Mais je vous assure, c'est pour construire ou reconstruire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand et surtout d'encore plus intéressant pour vous et pour l'avenir, le vôtre et des vôtres. J'ai aussi cette idée-là, 7 de bâton avec le 4 de coupe. Là on vous dit ne vous débattez pas, ne vous défendez pas, ne vous défendez pas contre la possibilité, l'opportunité que la vie va vous présenter, que le destin va vous présenter, que quelque chose de très grand ici qui vous dépasse, je vous dis ça vous dépasse, va vous présenter. En fait ne luttez pas contre le destin, ne luttez pas contre la possibilité d'avancer, osez en fait lâcher prise sur ce que vous avez aujourd'hui, osez vous détacher parce que la reine de coupe en fait elle accepte ses émotions, elle accepte son angoisse, son stress, l'amour, la passion, toutes les émotions par lesquelles on peut passer. Et là on vous dit accepter parce que plus vous allez être dans l'acceptation, plus vous allez pouvoir en fait vivre cela aisément, facilement et plus vous allez pouvoir accompagner parce que là il n'y a pas de doute. Regardez la roue de la fortune, la tour, le jugement, on avait le chariot deux fois, tout ça nous dit que le changement arrive, le changement va être là. Donc pas la peine de lutter contre le destin et la destinée. Voilà chers amis, j'espère que cela vous donnera quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'analyse et de compréhension de ce qui vous arrivera sur ces deux mois. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci.